Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, comment allez-vous, comment allez-vous ? Vous allez bien, nous sommes au rendez-vous, notre rendez-vous du mardi 21h. Notre rendez-vous du mardi 21h. Bonsoir Sandrine, bonsoir Sandrine. Donc aujourd'hui, dans notre rendez-vous de psychanalyse pour tous, nous allons continuer à lire Freud. Eugénie, bonsoir, Sylvie Lazeroux, bonsoir. Hello, 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 Patricia, bonsoir. Comment ça va Patricia ? Bien, en forme. On est donc là au rendez-vous. Bonsoir Chris, Michel, bonsoir. Donc on va laisser un petit peu de temps pour que nous soyons tous réunis, donc à cet espace de rencontre, cet espace que nous avons donc établi comme le nôtre. Marie Therese, bonsoir Marie Therese, comment allez-vous ? Donc, puisque c'est notre espace qui a été donc ouvert pour que l'on puisse échanger, Nathalie, bonsoir, et échanger sur ce grand apport que nous a donné Sigmund Freud. Joël, bonsoir, Alison, bonsoir. Si dans le texte que nous allons voir aujourd'hui, Freud dit, je m'en réjouis Patricia, bonsoir Olivier, Semprello, bonsoir, et merci à vous, merci à vous de participer, d'être présent. Donc je disais que dans ce texte que nous allons voir aujourd'hui, Freud dit que si ce que la psychanalyse avait pu montrer n'était simplement que le complexe d'Oedipe, ce serait déjà un apport énorme à l'humanité. Mais il n'a pas fait que ça. Manuela, bonsoir, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Donc, Martine, bonsoir de Nancy, bonsoir de Nancy. Oui, donc nous sommes là. Donc, je vous rappelle, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero de Madrid. Liazine, bonsoir, Adama, bonsoir. Donc, de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero de Madrid. Donc, je suis à Madrid. Et donc, Michel de Lyon, bonsoir Michel, bonsoir. Donc, ça fait des présentations. Elle le dit, bonsoir. Donc, elle nous dit qu'elle est psychologue clinicienne d'orientation analytique et je salue votre dévouement et ce partage de connaissances. La psychanalyse pour tous qui est un outil toujours bien actuel. Merci. Florence, bonsoir. Véronique, bonsoir. Roger, bonsoir. Isabelle, bonsoir du Québec. Eh bien, voilà, c'est ça. Étienne, bonsoir. Donc, nous sommes réunis ici sous le titre aujourd'hui, sous le titre de... Ça va bien. Merci Fabienne, bonsoir. Oui, si tout va bien. Et Inès, bonsoir. Et merci à vous, donc, pour votre participation et votre enthousiasme pour continuer à apprendre ou à réviser ou à revoir. C'est-à-dire que ce sont des choses, nous devons le savoir, qui, même s'ils ont été travaillés une fois, il faut les revoir parce que l'être humain a cette faille terrible qu'il oublie. Il oublie ce qu'il apprend. Bonsoir, Caroline de Normandie. Bonsoir, Caroline. Donc, je disais que l'être humain a cette faille qu'il oublie et que sa mémoire, sa mémoire, elle fonctionne. Elle fonctionne quand on la fait fonctionner, c'est-à-dire quand on la fait travailler. On dit d'ailleurs qu'un des remèdes contre l'Alzheimer, c'est continuer la lecture, comme vous le savez, continuer la lecture et continuer à réaliser ce qu'on a toujours fait, ne rien abandonner. D'ailleurs, on va dire que c'est une recommandation pour la vieillesse, pour vieillir, pour bien vieillir, il faut effectivement changer de rythme, mais continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Vidovic Sif, bonsoir. Martin, bonsoir. Bon, alors on y va. Nous sommes déjà à 70 là ce soir. Donc, c'est vrai qu'on s'est habitués maintenant à avoir une grande quantité d'assistance. Sergio dit le diplomate du névrosé. Patricia dit ça coupe assez souvent. Je suis désolée, je ne peux rien faire. Ma connexion va normalement. Donc, souci de connexion, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos enseignements. J'espère pouvoir revoir vos cours quand j'aurai une meilleure connexion. OK, Murphy, à très vite. Thelma, bonsoir. Bonjour d'Algérie, en Kabili. Bonsoir, Liazine. Donc, nous allons voir le texte si intéressant. Imen, c'est comme ça qu'on dit, non ? Imen, bonsoir, bonsoir à vous. Et donc, nous allons voir ce texte si intéressant. Le complexe d'Oedipe, c'est un phénomène, on va dire un phénomène indispensable par lequel nous sommes tous passés et que nous continuons à passer à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important qui a lieu dans notre vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'en finit pas d'arriver, de se passer. Et flamme, bonsoir. Donc, c'est quelque chose qui a toujours lieu dans notre vie, qu'on n'en finit pas. Et nous sommes tous passés, eh bien oui, nous sommes tous passés par ce phénomène de, on va dire, bonsoir Gloria, Manuela, merci pour votre engagement pour la psychanalyse de nous permettre de revoir, vous voyez, redécouvrir, révisiter ce qu'on croyait savoir. Très bien. René, bonsoir. Comment allez-vous, René ? Exactement. Ce qu'on croyait savoir. Ça, c'est une, on croyait qu'on le savait, on a, donc vous le voyez, notre conscience, elle est toujours là pour venir nous faire croire que, et puis en fait, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça. Donc, niéfions-nous de cette conscience qui vient nous tromper et continuons à travailler. Donc, on avait vu la fois dernière que les névrosés, quand on parle d'un névrosé, qu'il va passer par le même chemin, ce même phénomène, le complexe d'Oedipe et le complexe de castration, bonsoir Anne-Marie, Jennifer, bonsoir, ils vont passer par le même processus, les névrosés et les gens plus sains, on va dire plus sains, avec une meilleure santé mentale. Et donc, Freud, il va se demander qu'est-ce qui se passe sur ces phénomènes, donc, puisque réellement, ce qui va nous intéresser, c'est de voir ce qui est vécu par nous tous. Anne, bonsoir, Alex, bonsoir, ce qui est vécu par nous tous, donc ce complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, c'est un processus, donc, universel. Donc, Zora demande pourquoi la psychanalyse prend référence du mythe grec, parce que le mythe, c'est les mythes en général, ils font référence justement à ces choses de l'enfance, c'est pour ça qu'ils s'intéressent beaucoup, les enfants, parce qu'ils parlent, ils parlent de mots, les mythes, et le mythe d'Oedipe parle aussi de mots. Donc, le complexe d'Oedipe, je disais, le complexe d'Oedipe, c'est donc un processus universel qui va être vécu par tous, c'est-à-dire que nous allons tous passer par ce processus, on va dire, qui va nous transformer en êtres humains, c'est-à-dire du petit animal que nous sommes quand à la naissance, nous allons passer par ce processus, par cette machine qui va, on dit que c'est une machine qui fabrique des êtres humains, c'est-à-dire le complexe d'Oedipe et le complexe de castration. Ce sont les deux machines qui vont, et ce sont, on dit qu'on les appelle des complexes, dans les deux cas, pas parce qu'il s'agit d'un complexe, sinon parce qu'il s'agit de vraiment de mécanismes très complexes, autant dans la machine de l'Oedipe que comme la machine de castration, et que ce sont des machines qui vont, donc, une fois qu'elles se sont installées en nous, qui vont continuer à fonctionner pendant toute notre vie. Et donc, on va voir que ce complexe d'Oedipe, qui est donc l'interdiction de l'inceste, la loi de l'interdiction de l'inceste, c'est quelque chose, comme nous l'avait montré Lévi-Strauss, c'est quelque chose qui existe dans toutes les sociétés, c'est-à-dire que dans toutes les sociétés, il y a quelque chose qui est interdit. Exactement, René, l'Oedipe qui permet de saisir le principe des lois et des interdits, une fois que cette loi initiale est installée dans le sujet, tout va dépendre de sa relation avec cette loi primordiale, cette première loi qui est l'interdiction de l'inceste. Donc, on disait que dans toutes les sociétés, il va y avoir quelque chose qui va être interdit, c'est-à-dire quelque chose que l'être humain, enfin que le sujet va devoir renoncer, renoncer à quelque chose, puisque c'est interdit, qui va lui ouvrir la porte au social, à la culture, pour lui permettre de vivre avec les autres êtres humains. C'est-à-dire qu'il va devoir renoncer à ses tendances instinctives pulsionnelles pour pouvoir avoir accès au monde, au monde des êtres humains. Vous vous rappelez par exemple « L'enfant sauvage » de François Truffaut, ce film qu'il nous avait montré, où il nous montrait un petit garçon qui était né, qui avait été donc abandonné par ses parents dans les bois au XVIIIe siècle, quand à l'époque c'était le phénomène que les femmes arrivaient, ou les couples arrivaient à trouver quand ils ne pouvaient plus avoir d'enfants, puisqu'ils ne pouvaient pas s'en occuper. Donc ils abandonnaient leur bébé, leur nouveau-né dans les bois, et en général ils mouraient. « Samy, bonsoir, LPLP, bonsoir, Karinette, bonsoir Karinette. » Donc là il nous montre Truffaut, c'est très intéressant, parce qu'il nous montre que cet enfant qui a survécu dans les bois, qui a donc été élevé par les animaux, par ceux qui l'entouraient, il est capturé, donc un jour dans le bois, il est capturé et donc il rentre dans le cercle des humains. Et on voit donc la grande différence qui existe entre un nu, un petit, quand on parlait de ce petit animal qui arrive dans le monde et qui va ensuite, comme il est arrivé entre les êtres humains, il va pouvoir se fabriquer comme être humain. Mais s'il arrive et il est né ailleurs que dans le monde des humains, il n'y aura pas cette loi qui va s'imposer et qui ne va pas avoir accès au social. Et Omeima, bonsoir, Marion, bonsoir. Donc, et donc après, Freud, il va nous montrer donc la différence entre le névrosé, le psychotique, on va parler, le pervers, c'est d'être des positions psychiques face à cette interdiction primordiale. Et qu'on va faire la différence, notre principal, c'est-à-dire qu'en psychanalyse, on dit qu'on désire tous la même chose. Notre différence à chacun, c'est notre manière de renoncer. Notre manière de renoncer, c'est-à-dire notre manière de nous positionner face à cette interdiction. Alors, première question, Étienne, qu'arrive-t-il à un père qui a des relations sexuelles avec sa fille ? Est-il bloqué dans le complexe d'Oedipe, dans son développement ? On va dire que c'est un pervers, déjà, non ? Donc, c'est un pervers qui n'a sans doute pas d'autre… Freud, il dit que les adultes qui utilisent les enfants pour avoir des relations sexuelles, en général, ce sont des hommes qui sont impuissants face à la femme. Et donc, ils ont… Et en général, bon voilà, c'est ça quoi, c'est ne pas pouvoir avoir des relations avec des adultes. Donc, avec les enfants, c'est un petit peu plus facile. Et puis, avec sa propre fille, ben, allez savoir. Allez savoir. Donc, dans chaque cas, il y a effectivement l'inceste. Non ? Vivre l'inceste, c'est quelque chose qui continue à exister. Bonsoir, la vie vive-vous. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler. On va parler des phénomènes qui ont lieu dans chaque être humain. Pas des cas extravagants où il y a des choses bizarres qui se passent, parce que nous devons le savoir, dans toutes les familles, il se passe des choses bizarres. Donc, nous devons savoir. Mais nous, on va s'occuper ici, principalement, de cette machine par laquelle nous sommes tous passés, qui nous permet aujourd'hui de parler et d'être en relation, d'être ici ce soir, et d'être en relation, donc avec le père vers, c'est la version du père. Donc, Mouchra Saitar, bonsoir. Donc, dans ce texte, enfin, un des textes, j'en ai mélangé plusieurs pour parler du complexe d'Oedipe. Donc, il y a la dissolution du complexe d'Oedipe, qui est un texte de Freud de 1923, mais il parle du complexe d'Oedipe, donc dès le départ, dès l'interprétation des rêves, dans le chapitre de Matériel et Sourcy, fait référence déjà à cette, il ramène, il présente donc le mythe de Sophocle, pour nous présenter l'histoire et nous montrer comme quoi, nous, chacun d'entre nous, nous sommes comme Oedipe. Et donc, Elodie demande à ce sujet, peut-être un jour, peut-être un jour, totem est à bout, exactement. Donc, ça va être, tout est lié, effectivement, c'est aussi en relation avec ce complexe d'Oedipe. Donc, Freud, il va nous dire que ce complexe d'Oedipe, bien évidemment, c'est un phénomène central dans la période sexuelle de cette première enfance. Donc, nous avions vu que cette première enfance, c'est celle qu'on a oubliée, c'est celle qui va passer ensuite à un état de latence pour après ressurgir à la métamorphose de la puberté. Et donc, il va nous dire que le complexe d'Oedipe, c'est une situation par laquelle nous allons tous passer, que nous sommes obligatoirement condamnés à expérimenter. Et il va nous dire principalement parce que l'être humain, l'être humain que nous sommes, il va vivre une période prolongée avec ses parents. Donc, il dit que c'est cette période, les autres animaux, en général, ils prennent leur indépendance un peu plus rapidement que nous, tandis que nous, nous avons besoin pour nous constituer, pour pouvoir nous envoler de nos propres ailes d'un temps bien plus long de développement avant de pouvoir partir. Et donc, il va se proposer pour nous décrire un petit peu le phénomène du complexe d'Oedipe. Il va le séparer entre le complexe d'Oedipe et de castration pour le petit garçon et le complexe d'Oedipe pour la petite fille. Il dit que cette différence anatomique va avoir des conséquences dans le psychisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas exactement déterminé, on ne devrait plus. C'est-à-dire que quand un adulte a fait ce processus de développement, après il n'est plus déterminé par sa situation anatomique, sinon par ses possibilités d'être humain. Nous sommes constitués pour avoir quatre sexes dans l'appareil psychique. Quatre sexes. Mère, père, homme, femme. Et le femme, que vous voyez, c'est le dernier à construire, le dernier à fabriquer. Donc, il nous dit que ce complexe d'Oedipe, il va falloir que nous allons tous succomber, ou ce complexe d'Oedipe, il va succomber à la répression. Il va y avoir une répression qui va avoir lieu et c'est pour ça que nous allons tous abandonner ces premiers objets d'amour et que nous allons donc passer après à ce temps de latence. Cette amnésie infantile qui a lieu. Donc, cette amnésie infantile qui va nous faire tout oublier. C'est pour ça que cette première enfance, c'est une construction que Freud nous montre, qu'il a réussi à faire avec ses patients adultes. Donc, après, il y a le petit « bonsoir, Lia », il y a le petit Hans, que Freud nous montre pour montrer, vous voyez, que je ne vous racontais pas n'importe quoi. Ici, nous avons la preuve que comment le petit-enfant passe, évidemment, par « bonsoir, Simola », par toutes ces étapes. Et donc, si tout se passe bien, on va dire que le complexe d'Oedipe va devoir succomber, va être réprimé. Et il va être réprimé parce que nous savons que pendant cette première enfance, l'enfant va passer par de plusieurs déceptions douloureuses. Il y a la première déception quand on va lui enlever le sein, c'est-à-dire qu'on va commencer à lui donner une fourchette pour manger. Ça, c'est la première difficulté à passer. Ensuite, on va lui demander de faire un coca sur le pot. Non, c'est-à-dire que tout ce développement, c'est quelque chose qui le sépare d'une situation et que c'est quelque chose de douloureux. En plus, il va devoir recevoir les frères et sœurs qui sont à la maison, ou il y en a qui sont plus grands, ou il y en a qui sont plus petits. Samir, « bonsoir », donc ça va être tout ça, ça va être des choses où il va devoir apprendre petit à petit à vivre en société, à vivre avec les autres. Et il va nous dire qu'il va en bonsoir que la petite fille, donc la petite fille, elle va succomber à ce complexe d'Oedipe quand elle va se rendre compte que ce père qu'elle aime tant. Non, elle ne va pas succomber au complexe d'Oedipelle, pardon Gaëlle, sinon qu'elle va, elle qui était donc, elle qui croyait en tout cas plutôt, qui croyait être ce que son père aimait le plus, et qu'un jour, pour une anecdote quelconque de la vie quotidienne, pour une punition, un papa qui ne la regarde pas à temps, qui regarde d'autre chose, qu'elle, tout d'un coup, elle sent que, elle se voit chasser, il dit Freud, de tous les paradis. C'est-à-dire que cet amour qu'elle avait placé dans son père, tout d'un coup, elle va devoir renoncer, puisqu'elle ne va pas obtenir ce qu'elle veut de cet amour, donc elle va devoir aller chercher ailleurs, et heureusement. Et la même chose va arriver donc à ce petit garçon qui considère sa mère comme sa propriété, que pour le petit garçon, la maman, c'est sa propriété, et donc la même chose. Donc pour lui, quand il va voir que la mère s'occupe d'autre chose, que sa mère détourne le regard, que sa mère va coucher avec son père, ça va être quelque chose aussi qui va provoquer donc une déception, et qui va provoquer, après de multiples mécanismes, la dissolution. Donc René nous devance en disant que cet apprentissage va organiser le surmoi, qu'il va produire le surmoi. Donc c'est ce que va nous présenter donc ici Freud, il va dire donc il y a premièrement le complexe, bon on va continuer, je ne vais pas devancer parce que, donc face à ces amours, ces amours qui sont pour l'enfant impossibles, parce que donc c'est ses premiers amours, rappelez-vous que, ah il y a, parce que regardez, il y a une phrase de Diderot que Freud présente, vous voyez que Diderot, que Freud présente dans un des textes, et qu'il dit, Diderot a affirmé donc l'importance du complexe d'Oedipe, mais lui a dit, il l'a présenté d'une autre manière, a dit, si le petit sauvage était abandonné à lui-même, qu'il y conserva toute son imbécilité, et qu'il réunit au peu de raison de l'enfant au berceau, la violence des passions de l'homme de 30 ans, il tordrait le cou à son père et coucherait avec sa mère, d'accord ? Donc ce n'est pas quelque chose, ni qui n'a été inventé par Sophocle, ni qui n'a été que découvert par Freud, sinon que c'est quelque chose que de nombreux écrivains déjà, ou le poète, avaient vu qu'il y avait ces tendances de l'enfant. D'ailleurs Freud dit que si nous n'étions pas passés par cette amnésie infantile, nous aurions beaucoup plus de facilité pour voir donc toute cette sexualité chez l'enfant, cette première période. Et donc, continuons, continuons, que je me laisse distraire. Donc il va y avoir absence de satisfaction, c'est-à-dire que cet premier amour ne pourra jamais être satisfait, et donc c'est un amour impossible qui va succomber, d'accord ? Et en plus qui va être vécu comme un échec. Et c'est quelque chose donc qui va, que nous allons, on va dire, qui va nous accompagner toute notre vie. Qui va nous accompagner toute notre vie, mais qu'il y a des gens qui considèrent encore que comme si c'était un échec, alors qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Ça devait échouer obligatoirement. Donc là. Et donc, il dit que même si, il va dire que le complexe d'Oedipe, on peut l'apparenter à quelque chose, à un phénomène que nous devons vivre obligatoirement. Il dit que c'est comme les dents de lait qui doivent tomber pour laisser la place aux autres dents. Donc c'est un phénomène qui doit avoir lieu obligatoirement. Pourquoi ? Parce que nous sommes nés au milieu d'êtres humains qui sont déjà passés eux aussi par ce phénomène. Et donc ensuite, il va dire, il va nous rappeler, Elodie demande si cette amnésie nous protège tel. Ben disons qu'elle n'est pas… C'est un phénomène qui est obligatoire pour que se constitue l'appareil psychique. C'est-à-dire que face à cette interdiction, c'est ce que nous allons voir, va avoir lieu la répression primordiale. C'est-à-dire que face à la menace de castration, l'enfant va devoir faire un choix. Ou je continue à être amoureux de ma maman et de mon papa et je ne renonce pas à eux. Et dans ces cas-là, la menace de castration, c'est que j'ai mon membre viril que je considère de grande importance, qui en plus déjà commence à me donner beaucoup de satisfaction, où je dois renoncer à ce membre viril. Il va nous dire, mais ce n'est pas simplement parce que c'est le membre viril, sinon parce qu'on l'a menacé, parce qu'il y a derrière d'autres histoires. C'est-à-dire que quand la menace de castration va apparaître, donc Freud va nous expliquer que la menace de castration, c'est à l'époque qu'on appelle l'époque du développement de l'enfant, qu'on appelle l'époque phallique. C'est-à-dire que pour les enfants, ils considèrent que tout est un phallo. Donc les petites filles ont un phallo, qui sont un peu plus petits, mais bon, à cette époque-là, ils ne s'en occupent pas beaucoup, ni elle, ni lui, ni le petit garçon, ni la petite fille. D'ailleurs, il n'y a pas de différence sexuelle. Pendant toute cette première enfance, il n'y a pas de différence sexuelle. Tout a un phallo. Et même, ils vont dire, tiens, dans le cas du petit Hans de Freud, il disait, tiens, la locomotive avec la vapeur, il avait découvert qu'il y avait un phallo. Donc, il découvre que les choses ont des phallos. Papa, maman, les enfants, tout le monde, tout le monde a un phallo. Il n'y a pas de différence sexuelle. Et jusqu'à ce que cet organe qu'il a, cet organe génital, donc on parle du petit garçon, prend un rôle conducteur, Freud va nous dire. D'accord ? C'est-à-dire que tout son intérêt va être mis, tout son intérêt va être mis sur cet organe génital. Carlos, bonsoir Carlos. Donc, on va voir que tout cet intérêt va être mis sur cet organe génital. et il va nous dire, Freud, que ce n'est pas simplement quelque chose qui va venir tout seul, sinon que c'est par, Daniel, bonsoir, c'est par les soins de la mère. C'est-à-dire que la mère, elle fait son travail, c'est pas qu'elle fait quelque chose de mal, sinon qu'elle fait son travail et avec les attouchements pour nettoyer son petit garçon, eh bien, elle va sensibiliser son petit garçon. Et d'ailleurs, quand elle va découvrir que son petit garçon se touche, parce qu'on parle de masturbation, parce que c'est la masturbation infantile, mais c'est qu'il se touche, et que ça, ça lui provoque donc une certaine satisfaction, ou une grande satisfaction, et quand il se touche, donc elle, elle va se sentir d'une certaine façon responsable, dans le sens où elle a participé. Dans le sens où, elle, que lui, s'il est excité devant sa maman, en plus il y va, il se monte tout nu, et il provoque sa maman. Donc, elle, elle sait qu'elle a un rôle, de façon inconsciente, mais elle sait qu'elle a participé. Donc, c'est pour ça que Freud, il va nous dire qu'en général, c'est la mère qui va venir intervenir en disant, « Top, tu ne peux pas te toucher. Arrête de te toucher. » Étienne demande, « Qu'est-ce qui peut arriver à un enfant qui est bloqué dans ce processus de castration ? » « Nina, bonsoir. Bonsoir Nina. Mohamed, bonsoir. » Non, il n'y a pas d'enfant qui est bloqué. Non, tous les enfants vont passer par ce processus. Aucun enfant ne va être bloqué. Donc, ça, c'est une chose importante, c'est-à-dire que nous allons tous passer, et passer sur ce passage. La seule chose, on va dire, Étienne, c'est que quand l'adulte, face à une réalité, où il n'arrive pas à trouver une satisfaction, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient à ses satisfactions infantiles, inconscientes, d'accord ? Mais que tout ce processus, donc il n'y a pas eu de blocage dans l'enfant, sinon que tout s'est passé, on va dire, chacun d'une façon différente, mais qu'il n'y a pas de... Donc, il y en a qui ont eu peur, parce qu'ils ont eu... Donc, comme on va dire, comme l'enfant fantasme éliminer son père pour être avec sa mère, de temps en temps, il se sent coupable, et il fantasme, enfin, il rêve, que son père meurt, donc il a besoin d'aller voir dans la chambre, voir si son fantasme ne s'est pas réalisé, et ensuite, il se sent coupable, il a peur de la réaction du père, pensant que ce qu'il pense, son père, il sait ce qu'il pense, donc il a peur des réactions de son père. Donc, effectivement, il y a toutes ces petites choses qui vont passer, qui peuvent arriver dans le développement de l'enfant, mais c'est quelque chose qui est particulier, c'est-à-dire chez chacun. Moi, il va y avoir ce passage qui va... D'ailleurs, Freud dit qu'il peut y avoir des enfances qui vont se passer sans aucun symptôme, et il y a d'autres enfances qui vont avoir des passages avec des petites traces de ce développement. Il dit, mais en aucun cas, ni dans un cas, ni dans l'autre, on ne sait ce qui va se passer dans le futur, et ça, c'est très important. On ne sait que par après-coup. D'accord ? Ici, nous sommes dans un espace de psychanalyse, et la psychanalyse, elle lit par après-coup. On n'est pas des voyants, on ne peut pas prévoir le futur, on ne peut pas dire aux parents, vous devez éduquer votre enfant comme ci, vous devez éduquer votre enfant comme ça, parce que nous ne savons pas, par avance, comment l'enfant, après, dans sa réalité d'adulte, il va vivre, organiser sa vie. Nous ne savons pas, quel que soit ce qu'il a vécu. Donc, on voit que sa mère, elle vient lui dire, arrête de te toucher, et donc Freud, il dit que très souvent, pour donner un petit peu plus de force à ce qu'elle dit, pour être la seule responsable, elle dit, je vais le dire à ton père, je vais le dire à ton père, ou je vais le dire au docteur, et elle dit même que de fois, elle va non seulement le menacer, comme quoi on va couper son organe, ou après, il y a, bon, dans chaque famille, il y a des phrases différentes qui circulent, qu'on retrouve après, à l'âge adulte, et sur ce moment d'interdiction, parce que c'est la menace, donc c'est-à-dire, la menace, c'est arrête de te satisfaire, de satisfaire ton excitation, avec ta mère, d'accord, c'est-à-dire que la menace, au bout du compte, c'est pas simplement, arrête de te toucher, c'est arrête d'être amoureux de maman, d'accord, donc c'est bien plus complexe, et d'ailleurs, il va nous dire, il y a certains enfants, moi, qui ne se touchent pas, par contre, ils font pipi au lit, et donc Freud, il dit, ça c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une grande excitation, qui va, non, qui va se décharger, pendant la nuit, surtout chez les enfants, donc ce sont des phénomènes, qui se maintiennent dans un certain temps, mais bon, il n'y a rien à faire de spécial, ce ne sont pas des cas graves, ce sont les excitations, que l'enfant, donc, doit passer, face à ce qu'il doit vivre, non, Anne parle de la violence parentale, oui, mais ce sont des cas extrêmes, non, la violence parentale, ce sont des cas qui sont, enfin, c'est pas ce qui nous intéresse, je veux dire, parce que ça, c'est comme une sorte, Anne, on va dire, comme une sorte de décoration, non, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette constitution du sujet psychique, après, effectivement, oui, effectivement, laissons les enfants vivre, laissons les enfants grandir, mais, que, tout ce que l'enfant va vivre, après, on ne sait pas par avance, comment il va l'assimiler, d'accord, ni comment il va le vivre, si bien, si mal, si ceci, aucune idée, donc, quand il va commencer à recevoir cette menace, au début, il n'y fait pas attention, non, en plus, lui, nous devons savoir qu'il a déjà perdu deux objets, deux objets qui étaient, qui avaient beaucoup d'importance pour lui, il y avait le sein maternel, et en plus, le contenu des intestins, donc, c'étaient les deux objets, non, le contenu des intestins, qui était une partie de lui, tout comme l'était le sein maternel, tant qu'il se rende compte que c'est une partie d'un autre corps, donc, ce sont les deux, ces deux objets importants pour lui, qu'il a perdus, donc, quand on commence à le menacer, ben, petit à petit, j'en ai déjà perdu deux, donc, celui-là aussi, peut-être que je pourrais le perdre, mais Freud, il dit que, vraiment, le petit garçon, il va y croire, quand, tout d'un coup, il va voir que la petite fille, ben, elle n'en a pas, quand il va être capable, d'accord, Anne, elle dit, laissons les enfants toucher leur sexe, non, non, ben, il ne s'agit pas, la castration, elle va avoir lieu, la menace de castration, elle va avoir lieu, non, parce que sinon, on fait comme, ben, laissons en liberté, non, non, il faut lui dire, bien sûr qu'il faut lui dire, pas le menacer, mais il faut lui dire, il n'a pas à se toucher devant les adultes, à la rigueur qu'il aille, comme les adultes, dans la salle de bain, ou dans sa chambre, mais, on va dire, donc, tout ça pour dire que quand il va découvrir que la petite fille, elle n'en a pas, c'est-à-dire que là, il y a l'application de la menace qui s'est réalisée, vous voyez, Anne, même si on ne lui a rien dit, il va dire, qu'est-ce qui se passe ici, puis en plus, il parle avec ses petits camarades, ses petits, donc il dit, qu'est-ce qui se passe, il dit, c'est qu'elle, on lui a coupé, et on lui a coupé, pourquoi, parce qu'elle n'était pas sage ? Ou alors, au départ, il se donne plein d'explications, ça va pousser, donc lui aussi, et elle, dans la même situation, c'est-à-dire qu'elle, elle va vivre aussi, en se donnant des réponses. Et Freud, il va donc nous dire que c'est ce premier contact avec cette différence, qui va faire que l'enfant va devoir prendre sa décision, en disant, alors, ou je protège ce membre, je soupçonne la grande importance, même s'il dit que, pour l'instant, il ne sait pas encore, il n'a pas trouvé d'explication, à sa première question, d'où viennent les enfants, il n'a pas encore trouvé l'explication, puisqu'il ne sait pas que l'érection existe, que le vagin existe, que le sperme existe, donc, pour l'instant, il se donne d'autres explications, mais il soupçonne, que son membre viril, a une importance importante dans cette histoire, et d'ailleurs, il est très fier de ce membre. Donc, il va renoncer à l'amour de ses parents, d'accord ? Donc, il va devoir passer par ça. Donc, parce que la masturbation, donc la masturbation des enfants, c'est pour l'excitation que leur donne, d'accord ? La présence des parents, d'accord ? Si en plus, bon, ils ont regardé par le trou de la serrure, et ils ont vu qu'ils faisaient l'amour, alors là, l'excitation, elle déborde. Non, il faut, là, ça devient, en plus, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, non ? Ils sont sans réponse, ils ne comprennent pas, donc c'est quelque chose qui peut perturber l'enfant, ou pas. D'accord ? Et, donc, il va nous dire que face à ça, Ananda Eva, bonsoir, bonsoir, la peintre, la dessinatrice, bonsoir. Donc, il va nous dire que, il va renoncer, donc, à ses amours incestueux, il va devoir renoncer, donc, à ses premiers objets d'amour. Il va s'établir, ce dont on parlait auparavant, la répression primordiale. Donc, c'est-à-dire qu'il n'abandonne pas ses objets d'amour, il va réprimer, il dit, ah, je ne peux pas avec papa et maman, casse la tienne. Il réprime cet amour, et qui devient inconscient. C'est-à-dire qu'il va continuer sa relation avec ses parents, mais dans l'inconscient. Donc, il dit que face à ce choix d'objets, qui étaient donc ses deux premiers parents, donc, ils vont être, qu'ils vont prendre, il va s'identifier à ses parents, qu'ils vont prendre place dans le moi, dans son moi. Ils vont s'installer dans le moi, ils vont prendre une place du moi pour former le surmoi. Et donc, comme ils vont s'identifier, comment ils s'identifient ? Ils s'identifient avec les caractéristiques du père, c'est-à-dire celui qui présente l'interdiction de l'inceste, et avec la rigueur, la rigueur de l'inceste. Et donc, c'est ce qu'il va intérioriser sur son surmoi, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin, à partir de là, de quelqu'un de l'extérieur qui lui dise, fais pas ci, fais pas ça, sinon que lui-même, il va s'imposer des restrictions. Et très souvent, chez les névrosés, ces restrictions sont bien plus fortes, c'est-à-dire que son surmoi est bien plus sévère que ne l'étaient ses parents. Manuela demande, comment peut-on valider, vérifier les théories infantiles ? Les enfants n'expriment pas ces choses-là. Ça dépend si on sait les écouter, Manuela. Si, si, il les exprime. J'ai entendu un petit garçon, il dit, je vais me mailler avec maman. Et donc, quand a eu lieu cette répression, qu'est-ce qui se passe ? Comme son membre viril, en fait, il était excité par ses objets d'amour, comme ses objets d'amour deviennent inconscients, son membre viril n'est plus autant excité. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va pouvoir s'intéresser à d'autres choses. C'est l'époque de la période de latence. de la période de latence. D'accord ? Effectivement, René, merci. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'appareil psychique. Mais de toute façon, Freud nous le montre. Il nous l'a montré dans le cas de Hans, le petit Hans, dans le cas clinique de Hans, où il nous montre que si nous étions un peu plus observateurs, nous pourrions voir chez les enfants tous ces phénomènes dont il nous parle de ces théories infantiles. Donc, il y en a qui nous le montrent de façon plus évidente et d'autres, peut-être, qui sont un peu plus moins évident. Mais pour celui qui s'est regardé, on le voit clairement. Ils le disent. Ils le disent. Ce qui leur arrive, ils le disent parce qu'à cette époque-là, ils ne sont pas comme les névrosés qui veulent tout cacher. Sinon, ils le disent. Ils le disent ouvertement ce qui leur arrive. Et donc, je disais qu'ils vont, je ne me rappelle plus, donc la fabrication du surmoi. Donc, je disais que le surmoi, après, dans la vie de l'adulte, peut-être être beaucoup plus sévère que ne l'étaient les parents. Etienne dit, la crise identitaire a-t-elle une origine psychanalytique ? Alors, la psychanalyse est un instrument pour lire, pas pour provoquer des problèmes. D'accord ? C'est pour lire les structures, c'est pour lire la position du sujet donc face à cette loi primordiale, mais pas pour créer des problèmes. Détrompons-nous, détrompons-nous. La psychanalyse, c'est un instrument de lecture et qui permet une interprétation. et l'interprétation, ce qu'elle va permettre, c'est de mobiliser la position du sujet face au complexe d'Oedipe. D'accord ? Donc, ce qui va se passer, donc l'observation, regardez, tiens, l'observation psychanalytique, donc, on est arrivé à ses conclusions. Elle a permis de voir qu'il y avait donc des connexions. Premièrement, il y a l'organisation phallique, nous dit Freud, l'organisation phallique où tout a un phallo pour l'enfant. Ensuite, il y a le complexe d'Oedipe, il est amoureux de maman. Et ensuite, il y a la menace de castration où il va devoir prendre une décision. Et une fois qu'il a pris, il y a la répression primordiale, la formation du surmoi et la période de latence. Ça, c'est toute cette première enfance et c'est tout ce processus, ces différents processus par lesquels nous allons passer, que nous sommes déjà passés et que nous pouvons repasser à n'importe quel moment de notre vie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est terminé. Et donc, ces processus complexes, on va dire, et par lesquels nous devons passer pour arriver, donc après cette période de latence, cette ressurgie, cette réouverture, on va dire, je ne sais pas comment on va dire, mais pour l'ouverture vers cette nouvelle sexualité où là, la différence sexuelle existe, où là, le vagin existe, l'érection existe, le sperme existe, d'accord ? Semple, pense, qu'en est-il de l'Oedipe négatif ou inversé ? C'est le complexe d'Oedipe dans tous les cas, d'accord ? Donc, effectivement, Freud dit, il peut y avoir une position, c'est-à-dire que le sujet va s'identifier avec, sur sa mère, donc il va être amoureux de son père, d'accord ? Ou à l'inverse. Mais c'est la même chose, donc dans cette première enfance, peu importe comment ça se passe, tout va dépendre de ce que l'adulte fera, d'accord ? Et en plus, l'adulte, vous voyez, il change, il n'est pas toujours fixe à un seul type d'objet d'amour, sinon qu'il a la capacité de changer. Mais ce qu'il nous montre là, c'est qu'il y a une bisexualité, une bisexualité, autant pour la petite fille que le petit garçon, pour la petite fille, c'est plus évident puisqu'elle a le même objet d'amour que le petit garçon, c'est-à-dire sa maman, donc la petite fille, elle est bisexuelle dès le départ. Non, le petit garçon, bon, il a Nassima, bonsoir. Donc, pour le petit garçon, c'est différent, on va dire. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, la difficulté de l'être humain, quand on parle de cette position féminine qu'il va falloir pouvoir construire dans notre appareil psychique, cette fonction féminine, on va dire, qui est en relation, justement, à pouvoir se rendre compte qu'il existe la différence, ce qui est si difficile à fabriquer pour tous les sujets. Étienne demande, alors, comment méthode d'interprétation, comment la psychanalyse comprend-elle la crise identitaire ? Alors, la crise identitaire, non, c'est un processus dans le développement, on va dire, de chaque personne et en plus, on appelle, qu'est-ce que ça veut dire, crise identitaire ? Non ? Si je pose la question à Étienne, il va me dire quelque chose, si je prends quelque chose à Nassim, elle va me dire autre chose, donc si c'est moi qui dis ce que c'est qu'une crise identitaire, on va dire autre chose, c'est-à-dire qu'il faut écouter le patient. Qu'est-ce que ça veut dire, crise identitaire ? Non ? Quelle identité ? De quelle identité on parle ? D'accord ? Donc déjà, il faudrait faire parler, faire parler, ne pas mettre, non, croire que quand on dit crise identitaire, c'est crise identitaire pour tout le monde. Non. D'accord ? Donc complexe d'Oedipe, c'est complexe d'Oedipe pour tout le monde, mais chacun est passé par ce complexe d'Oedipe d'une façon différente, et aujourd'hui, l'adulte renonce, non ? Quand on dit on désire tous la même chose, c'est-à-dire qu'on désire tous ce désir sexuel infantile réprimé, mais on y renonce. Donc le névrosé, donc il a réprimé, il continue à réprimer, d'accord ? Le pervers, il dit « Ah, je n'ai pas le droit, je le fais quand même. » C'est-à-dire qu'il fait comme si ça n'existait pas, et le pervers, lui, directement, donc il va aussi faire comme si ça n'existait pas, et il va se créer une autre histoire, il va fabriquer une autre histoire. Donc, maintenant, si on passe, on va voir si on arrive à ce passage, on va dire, le plus important, puisque celui, le complexe d'Oedipe du petit garçon, c'est le classique, on va dire. par contre, celui de la petite fille, c'est une autre aventure, d'accord ? C'est-à-dire qu'elle, elle va passer par ce même, par ces mêmes éléments. Elle va aussi avoir un complexe d'Oedipe, aussi un complexe de castration, aussi une période de latence, aussi une période phallique. Donc, Freud dit qu'il va passer par la phallique et par le complexe de castration. Donc, Françoise demande, peut-on faire un lien entre Oedipe inversée et homosexualité ? Mais c'est plus face, l'homosexualité, c'est plus face à la position féminine. Non ? Freud, il va nous parler, justement, de cette homosexualité féminine, ici, dans ce texte. Donc, Jennifer, elle parle d'électre. Mais Freud, il dit, non, non, c'est pas électre, parce qu'il y a les mêmes éléments que chez le petit garçon. D'accord ? Ce sont les mêmes éléments, sauf que pour elle, c'est organisé différemment, simplement. C'est pour ça que lui, il dit, non, non, nous allons continuer à l'appeler complexe d'Oedipe, voir que son complexe d'Oedipe à elle est différent. Bonsoir, Pierre, on vous attendait, Pierre, on vous attendait. Donc, il dit que la petite fille, en fait, ce qu'elle va commencer à faire, c'est qu'elle va se rendre compte quand lui, il fait la différence en disant, tiens, elle n'a pas que quelque chose que moi j'ai, elle dit, lui, il y a quelque chose que moi je n'ai pas. C'est-à-dire que elle, son complexe d'Oedipe va commencer par le complexe de castration. Et elle, elle n'a pas de menace puisqu'elle est déjà castrée. D'accord ? Donc, comment on pense ? On pense, la femme est castrée, l'homme ne l'est pas, l'homme a le fallot. Donc, il dit, voilà, la société dans laquelle nous vivons. La société dans laquelle nous vivons continue à penser comme pensaient les enfants. D'accord ? Il continue à penser comme pensaient les enfants. Alors qu'il y a une conception, on va dire, non, qui va un petit peu au-delà. Donc, c'est-à-dire que tout ce matisme qui existe dans nos sociétés actuelles, vient de ces idées infantiles qui existent, qui continuent à exister, donc, principalement, principalement dans les institutions. Non ? Puisqu'elle fait ces institutions qui sont des reproductrices. Donc, elle reproduise chez nous, donc, chez nous tous, ces idées machistes. D'accord ? Et donc, la petite fille, elle va devoir accepter cette situation de castré, non ? Comme quelque chose qui a eu lieu. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va envier ce que le petit garçon est là parce qu'à ce moment-là, donc, quand elle est toute petite, comme ça, elle voit que lui, il a quelque chose qu'elle n'est là pas. D'accord ? Sandre, bonsoir, ça vient de commencer. Oui, pour vous, ça vient de commencer, Sandre. Pour vous, ça vient de commencer. et Freud va dire et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que cette envie qu'elle va avoir de posséder la même chose que le petit garçon, c'est quelque chose qui va la suivre toute sa vie. Bon, alors, à partir de là, il y a quelque chose, c'est-à-dire que dans l'inconscient, il y a toujours ce manque, c'est quelque chose qu'elle n'a pas, qu'elle va toujours chercher à avoir. Alors, il y en a certains qui vont dire non, il y a certains enfants. Alors, René dit, elle est castrée, certes, mais elle sera organisée du côté du manque, d'où parfois la rencontre avec des femmes phalliques. Donc, la femme, vis-à-vis de ce manque, elle va avoir différentes positions, c'est-à-dire qu'il y a différentes voies possibles pour elle. Il y en a qui vont renoncer, donc les petites filles qui vont renoncer à leur sexualité parce qu'elles trouvent que ce qu'elles ont, ça ne vaut pas la peine. Et donc, elles renoncent à la masturbation et elles vont renoncer plus tard, non, à renoncer à toute leur sexualité. D'accord ? Et d'un autre côté, donc, il y a ça, il y en a d'autres qui vont passer, donc, ce désir, comme elle va, quand elle va découvrir qu'elle est castrée, elle va penser au départ que c'est quelque chose qui lui est particulier, qui simplement, c'est elle qui est comme ça. Ce n'est pas que c'est les femmes, c'est que c'est elle. Et donc, elle va reprocher à sa mère de ne pas lui avoir donné parce qu'elle pense que toutes les femmes qui sont adultes, elles ont un fallot aussi comme les hommes. D'accord ? Donc, elle va aller voir son père, elle va reprocher à sa mère de ne pas lui avoir donné. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle va avoir cette rancune, non ? Ce reproche que de nombreuses femmes continuent à avoir pour leur mère pendant toute leur vie, qui est un reproche sur « Tu ne m'as pas donné ce que tu as donné à mon frère. » Ben voilà. D'accord ? Et donc, mais elle va aller donc demander à papa puisque papa, il en a un. Donc, il va bien pouvoir m'en donner. Donc, c'est pour ça dont on parlait au départ, non ? En disant que quand la petite fille va voir que le papa, il ne peut pas non plus lui en donner, que lui aussi, il a ses problèmes et ses affaires et qu'il ne l'aime pas autant qu'elle et l'imaginer, même s'il l'aime beaucoup, il ne l'aime pas autant qu'elle l'imaginait. Et donc, elle va avoir cette, comment on l'appelle, cette déception, cette déception, mais elle va vouloir, donc avant cette déception, elle va vouloir pendant un temps avoir un enfant du père. Donc, Freud, il va nous expliquer que dans l'inconscient, le pénis et l'enfant vont avoir la même valeur. D'accord ? Il va nous dire dans un texte qu'il va nous dire que le pénis, l'enfant, les cadeaux, l'argent et le caca ont les mêmes valeurs dans l'appareil psychique. D'accord ? Bon, ça c'est un autre texte pour expliquer, mais celui-ci, on va simplement s'intéresser à ce symbole qui va être le même pour l'appareil psychique, c'est-à-dire autant pour les garçons que pour les petites filles, c'est-à-dire que pour les enfants. Ok ? Sylvie Lazou dit mais alors l'identité de la femme est fondée par la castration. J'aime pas trop se fonder, non ? C'est-à-dire que c'est pas l'identité de la femme, non ? Parce que sinon on va penser que la femme elle est dominée par sa situation anatomique. Non ? Elle est pas dominée par sa situation anatomique. Justement, elle doit pouvoir dépasser, parce qu'on va dire que de la même façon on pourrait dire que l'homme il est dominé par sa peur à ce qu'on lui coupe un jour. Donc ça c'est déposition infantile. la femme qui va dans comme on dit en français qui vit comme une personne castrée, non ? C'est une petite fille. D'accord ? C'est une petite fille. De la même façon que l'homme qui vit en pensant qu'à tous les coins de rue on peut la lui couper, c'est un petit garçon. Alors bien sûr ce sont des représentations assez brutes mais après c'est développé dans d'autres choses qui arrivent aux femmes. Les femmes disent non, moi je peux pas, moi je n'en suis pas capable, c'est un tas. Non, c'est une représentation effectivement de cette position de castré. Mais ça c'est une on va dire une si l'eau dit bonsoir, désolé, oui je sais qu'il y a eu un petit problème je me suis trompé j'ai mis 10 heures et puis après j'ai pas réussi à corriger 10 heures. Ça m'a plutôt par le manque il me semble ce qui est pareil pour le garçon à mon sens parce qu'il n'a pas le même sexe que sa soeur. bon après ça c'est complexe non ? Parce qu'effectivement après il y a des hommes qui voudraient être des femmes non ? Qui voudraient être des femmes parce qu'ils se sentent pas bien dans leur corps d'homme etc. mais bon ça c'était quelque chose qui est en relation donc avec leur sexualité infantile d'accord ? Et donc il y a beaucoup d'hommes qui envient aussi les femmes mais pour d'autres raisons non ? Et donc oui que l'envie envier ce que l'autre a c'est pas quelque chose qui appartient seulement à la femme non ? On pourrait dire que peut-être que c'est quelque chose donc et le garçon est castré de ne pouvoir enfanter donc par exemple mais ça ça dépend des cas non ? C'est pas le garçon qui est castré non ? Sinon que ça dépend il y a des hommes qui se sentent comme qu'ils ont quelque chose de moins parce que ils ne peuvent pas enfanter mais ça c'est une autre c'est une autre histoire non ? Je veux dire que c'est un cas particulier c'est pas constitutif là de ce dont on parle comme maintenant c'est quelque chose qui est constitutif donc on disait il y a des femmes qui vont abandonner leur sexualité parce que ça vaut pas la peine non ? Puisque c'est leur clitoris bah il est minuscule il y en a d'autres qui vont réussir à passer donc au lieu de désirer ce pénis ils vont désirer un enfant qui va être le substitutif et qui va donc leur donner le chemin pour la vie de mère pas exactement de femme sinon de mère non ? et que Freud nous dit que la femme peut arriver à une grande satisfaction de la même façon que l'enfant son premier objet d'amour c'est le sein maternel qui ensuite va étendre jusqu'à la mère d'accord ? c'est-à-dire qu'au départ c'est que le sein qui l'intéresse mais quand il va voir que le sein appartient à la mère d'accord ? il va commencer à aimer la mère aussi et de la même façon il dit que la femme va faire avec le pénis donc au départ elle s'intéresse à l'homme pour son pénis et petit à petit ça va s'étendre jusqu'à l'homme c'est-à-dire que mais bon ça ce sont des cas particuliers je veux dire enfin pas particuliers ce sont des cas constitutifs c'est-à-dire que nous devons penser aussi d'une façon générale non rappelez-vous que rien de l'humain ne m'est d'étranger c'est-à-dire que tout ce qui est humain peut ou avoir eu lieu en moi ou avoir lieu en moi non ? ou avoir lieu en moi dans le futur d'accord ? donc rien d'humain ne m'est étranger donc tout peut être en relation avec moi mais l'Oedipe se répercule-t-il dans les relations à l'âge adulte ? évidemment Vanille évidemment exactement l'Oedipe se répercule bien évidemment dans les relations à l'âge adulte et bah oui excusez-moi il y a une petite erreur donc donc je disais et attendez parce que il y a on va arriver donc à la fin qui est très intéressant et donc la femme va donc ce qui est intéressant c'est de voir qu'au petit garçon on va lui dire non le petit garçon il a la menace on va lui dire non mais la petite fille on va jamais lui dire non d'accord ? donc il y a une position qui est différente c'est-à-dire qu'elle on va jamais lui interdire d'aimer son père d'accord ? c'est-à-dire qu'elle a une loi on va dire une loi l'établissement de la loi de l'inceste d'une façon différente et complexe d'Oedipe il aime complexe d'Oedipe d'accord bon travail Étienne à la prochaine fois à mardi prochain donc donc on dit que la femme donc voilà exactement donc il dit Freud il dit que le désir la possession d'un pénis et la possession d'un enfant sont fortement investis dans l'inconscient donc ils sont la même chose dans l'inconscient et qui vont aider donc à préparer l'être féminin pour son futur rôle de maman d'accord ? et donc il va nous dire que alors ah non c'était dans l'autre texte donc dans l'autre texte où il y a d'autres informations qui vont être très intéressantes et donc elle elle va vouloir avoir ce pénis qu'a le le garçon et donc elle va passer aussi par cette étape phallique donc elle va passer par cette étape de castration non ? par le complexe de castration puisque elle elle va se rendre compte qu'elle va penser qu'elle est déjà castrée non ? donc et en plus castrée à cette époque-là pour les enfants ça veut dire bête bah elle est bête la fille la femme elle est bête parce qu'elle est castrée d'accord ? quand on parle de matisme c'est le matisme c'est toutes ces idées infantiles toutes ces réponses infantiles devant la situation parce que comme ils n'ont pas la capacité de savoir qu'il y a il y a un vagin qui existe c'est pas qu'elle a rien sinon qu'elle a un vagin mais comme ils ne le savent pas donc ils donnent des explications de la même façon que les enfants ils pensent que s'ils font pupille ensemble ça veut dire se marier d'accord ? c'est-à-dire qu'ils donnent des réponses avec les éléments qu'ils ont donc mais quand ces idées de l'enfance continuent à fonctionner donc à l'âge adulte c'est là parce qu'on parle de matisme d'accord ? et c'est le matisme ce sont les idées de cette enfance qui sont passées à l'âge adulte donc c'est vrai que ça fait un petit peu ça fait je veux dire que et aujourd'hui il y a autant des femmes qui pensent que les femmes c'est pas leur rôle de faire ça ça leur convient pas elles sont pas assez intelligentes pour faire telle chose ça existe encore dans le discours de nombreuses femmes et des hommes qui ont aussi une attitude vis-à-vis des femmes comme quoi les femmes sont des êtres inférieurs pourquoi ? parce qu'elles ont été castrées d'accord ? donc ce sont des idées infantiles qui continuent à ou qui survivent on va dire à l'âge adulte d'accord ? qui ne sont pas transformées c'est vrai on va dire que la psychanalyse c'est vraiment un instrument merveilleux parce que c'est celui qui va nous permettre en fait d'arriver parce que on peut dire oui oui on le connaît non ? il y a beaucoup de gens qui le connaissent on va dire oui ou qui ont étudié donc ils savent que ça existe mais dans leur comportement de leur vie tous les jours on voit que non c'est-à-dire qu'une chose c'est ce que je sais théoriquement c'est ce que je sais parce que j'ai appris quand j'arrive à la métamorphose quand j'arrive à la métamorphose de la puberté je sais que les deux sexes existent d'accord ? donc j'ai la preuve je sais tout ce qui existe mais pourtant non je ne tolère pas cette différence et je pense comme à cette époque infantile que la femme est castrée et que lui il a un phalon d'accord ? donc la vie vive-vous dit les grand-mères omniprésentes qui peuvent créer des problèmes dans les relations avec leurs enfants est aussi lié à la castration et l'Oedipe non ça ce sont des circonstances particulières d'accord ? Annick dit les hommes bisexuels y a-t-il un rapport avec l'Oedipe ? non Annick je suis désolée c'est pas exactement ça nous devons penser que l'être humain est bisexuel par nature et que la bisexualité ou l'homosexualité plutôt parce que la bisexualité à la rigueur ce serait ce qu'il y a de plus normal pour les êtres humains c'est que nous ne dépendons pas on n'est pas homosexuel selon l'objet qu'on choisit l'objet ne détermine pas notre sexualité notre sexualité c'est notre sexualité quel que soit l'objet que nous choisissons il y a des femmes qui sont homosexuelles même mariées même avec un homme même avec des enfants et qui sont homosexuelles pourquoi ? parce que leur manière d'être en relation avec l'autre est homosexuelle donc ça ne dépend pas de l'objet ça dépend de leur position psychique d'accord ? on n'est pas déterminé par ce qu'on aime on n'est pas déterminé par nos goûts on est déterminé par notre position psychique Annel dit que se passe-t-il si pour une raison ou une autre le complexe ne se dissolue pas est-ce la perversion qui en résulte ? Freud dit il ne se dissolue jamais même s'il est réprimé dans tous les cas il est mal réprimé parce que quelque chose qui est bien réprimé ça ne revient pas c'est-à-dire ce que l'appareil a réprimé réprimé ça ne revient jamais par contre ce qui revient à l'âge adulte c'est que c'était mal réprimé donc justement ce complexe n'est jamais vraiment dissolu d'accord ? c'est pour ça qu'il revient qu'il réapparaît qu'il va réapparaître donc bon il est 10h il est 10h donc sur le complexe de Deep il y a encore beaucoup de choses à dire d'accord ? je crois que on pourrait faire aussi un sujet sur je vous en prie un sujet sur la sexualité féminine qui reprend un petit peu tout ce qui arrive sur la situation mais bon je ne sais pas de quoi je vais parler la semaine prochaine d'accord ? je ne sais pas encore de quoi je vais parler donc je le déciderai pendant la semaine mais vous serez informé Sylvie demande mais pourquoi le dispositif reste-t-il au stade infantile dans la majorité des cas et depuis des millénaires ? et bien parce qu'il faut accepter la femme Sylvie il faut accepter que la femme n'est pas castrée que c'est un autre être et qu'elle est différente et ça c'est ce que l'être humain a énormément de difficultés à faire pourquoi ? parce que si la femme existe non c'est toujours la même chose ça revient à cette situation c'est-à-dire qu'il y a deux êtres différents et qui se n'ont besoin pour la reproduction c'est notre animalité que nous rejetons non ? notre animalité dans le sens notre mortalité la femme elle vient nous dire que nous sommes que la femme est différente de l'homme la femme est différente de l'homme et ça c'est quelque chose qui est très important et que nous ne voulons pas même les féministes qui veulent non ? égalité, égalité nous sommes tous les mêmes nous sommes tous les mêmes non, nous ne sommes pas pareils Véronique je vous en prie merci à vous et Vanille différence d'âge c'est anecdotique Marie-Thérèse bonsoir à très bientôt à mardi prochain Marie-Thérèse donc René dit mais la position psychique se construit en lien avec son environnement et ses objets si mais après bon c'est le cas de chaque de chaque sujet donc effectivement mais je veux dire que nous ne sommes pas nous ne sommes pas déterminés nous sommes déterminés par notre position psychique va être déterminée par nos objets d'accord mais après c'est des objets qui sont intériorisés non ? c'est des objets qui sont plus intériorisés c'est pas l'objet extérieur je veux dire il y a des hommes qui sont avec une femme mais qui ont une relation comme si c'était leur maman non ? et il y en a combien ? donc est-ce qu'il existe la différence sexuelle ? il n'y a pas la différence sexuelle c'est le petit garçon avec sa maman d'accord ? donc la différence sexuelle c'est quelque chose c'est une production on va devoir Carlos au revoir Carlos à la prochaine conférence oui Caroline bonsoir Isabelle bonsoir LPLP merci à vous Olivier bonsoir merci pour cette séance bonne fin de soirée à vous Michel merci pour ce partage ah au fait n'oubliez pas vous pouvez partager sur vos murs donc ces informations que comme vous voyez c'est quelque chose qui est intéressant que tout le monde découvre enfin tous ceux qui veulent si écoutez non parce qu'on est on peut bien sûr n'obliger personne on dit que ça c'est la particularité de la psychanalyse c'est que c'est seulement pour ceux qui veulent d'accord allez bonsoir Sylvie à bientôt Daniel bonsoir à mardi prochain c'est ça Jennifer c'est moi qui vous remercie pour votre participation donc bonne continuation et à mardi prochain allez au revoir ciao ciao ciao